Et gros, les gens sont fous. C'est la première fois que ça m'arrive de me faire harceler par une cliente comme ça. Il s'agit de Darling, tu sais, c'est celle qui me parlait comme ça. Darling, viens ici. Donc pour te la faire courte, je devais intervenir chez elle mardi dernier. J'étais déjà intervenu pour un dépannage un peu bidon, tu vois, refixer deux, trois prises, faire des bricoles, vraiment des merdouilles. J'avais passé trois heures dans cette merde et puis j'avais facturé que deux. Et je m'étais pris une prune aussi au passage sur le parking. Donc globalement, tu vois, je n'avais pas gagné grand-chose sur l'intervention. Et elle voulait rechanger, tu vois, certaines prises et refixer deux, trois bricoles, changer une ampoule et faire je sais plus quoi, un dépannage sur des prises qui ne marchaient plus. Alors qu'elle doit tout refaire dans sa barraque dans six mois. Moi, je lui ai dit, ça ne sert à rien, gardez votre pognon. Vous refaites tout dans six mois, ça ne sert à rien. Gardez votre argent. Bien évidemment, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle veut absolument faire ses travaux qui ne servent à rien. Donc moi, j'ai posé mes tarots. J'ai dit 250 balles pour faire toutes tes bricoles. Et si je dois resceller les boîtes de scellement, d'encastrement, ça sera 100 euros de plus, 350 de plus. Le matos, on arrivait environ à 500, tu vois. Entre 350 et 500 en fonction de si je scellais les boîtes ou pas. Donc là, elle commence déjà à négocier, tu vois. Elle dit, oh, nanana, c'est trop cher. Je lui dis, ok, d'accord, très bien. Mais on fait quoi alors ? Donc à la fin, au bout de 10 minutes de par l'autre, je lui ai dit, écoute, on passe sur un tarot de dépannage, je me ramène à 50 euros de déplacement plus 50 euros de main d'oeuvre. En sachant que c'était vraiment le déplacement, tu vois, les 50 euros à le ticket dessus, tu vois. Alors que je lui ai dit, c'est déplacement et prise en charge administrative. Ce n'est pas juste déplacement. Donc déjà, tu vois, elle me faisait chier sur les tarifs. Après, deuxième truc, c'est qu'elle n'est pas là, donc il fallait que je récupère les clés. Elle m'a dit, ouais, ce n'est pas grave, je vais appeler mon homme à tout faire, Dominique, et il te donnera les clés le mardi matin. Je lui ai dit, bon, soit, faisons comme ça. Tu parles, j'étais sûr qu'il n'allait rien se passer du tout. Donc elle me renvoie un message le mardi, tu vois, vers midi, en disant, est-ce que vous avez eu le contact de Dominique ? Et moi, je lui dis, bah non, que dalle, il ne m'a rien dit du tout, terminé, j'arrête les frais, je coupe les frais, j'ai d'autres chantiers à faire, c'est terminé, je n'interviendrai pas pour vous. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le message que je lui ai envoyé ce jour-là n'apparaît pas dans la conversation. Et je pense savoir pourquoi, parce qu'il peut y avoir des petits bugs, mais je te montrerai mon setup, c'est que j'envoie mes messages, mes SMS, à partir d'une application sur ordi, sur desktop. Et ça, c'est génial, mais parfois, il y a des petits bugs. Et donc, je crois que ça va supprimer l'historique, je ne sais pas pourquoi. Mais je suis sûr de l'avoir envoyée, parce qu'elle m'a rappelé 5 minutes après, pour essayer de négocier. Moi, je n'ai pas répondu. Entre-temps, elle me relance 2-3 fois par SMS, elle me laisse 2 messages vocaux, elle appelle sa femme de ménage pour me relancer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Eh, franchement, en d'autres circonstances, je le prendrais positivement, en mode de, ah ouais, cool, elle veut vraiment me choper. Mais là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a des gens, ils sont fous, tu vois. Ils font style, ils sont sur l'île de Ré, ils font croire à tout le monde qu'ils ont du pognon. Au final, tu vois, ils n'ont pas un copec. Quelle indignité, mec. Bon, bref, je ne sais pas quoi lui répondre en commentaire, là, en dernier SMS, parce que j'en ai marre. Tu vois, j'ai envie de lui mettre un truc en mode, genre, à l'air de MeToo, un nom est un nom. Tu vois, on fout un peu de sa gueule. Merci de respecter mon consentement. Mais je ne sais pas quoi lui répondre, tu vois. Il faut rester quand même un minimum poli, parce qu'on ne sait jamais. Je suis partout sur Internet. Il suffit qu'elle me mette un carton, ce n'est pas très bon non plus, tu vois. Donc, cette dernière polimage, je m'en fous, tu vois. Je n'ai pas besoin de ça, mais quand même, ça ferait un peu tâche. Du coup, qu'est-ce que je lui réponds ? Qu'est-ce que tu as des idées ? Voilà, balance l'idée la plus marrante, qui sera la plus sympa. Je lui balancerai ça en réponse. Et après, vendredi après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais deux dépannages l'un dans l'autre. C'était magnifique, mec. Je devais intervenir pour une cliente. Et en fait, son frère, qui était dans la maison de ta côté, il avait besoin aussi de mes services. Donc, parfait, tu vois, t'arrives. Tout le monde est content dans l'histoire. Je facture une seule fois les frais de déplacement. Ils se débrouillent sur la facture. Et puis, moi, ça me fait travailler. C'était magnifique. Donc, j'arrive première maison, gros. Jardin assez grand. Et donc, du coup, c'était des fuites de courant liées à des prises extérieures. Et là, je ne sais pas trop. Donc, j'ai testé avec le mégomètre, du coup, Fastair et Notre-Terre, toujours. Je fais toujours ça avec le mégomètre. Donc, en ayant déconnecté la varée de terre et en ayant plus de courant sur le disjoncteur incriminé. Je prends ma mesure. Je n'ai que 200 000 ohms de mesure, tu vois, entre à chaque fois cette marque inférieure ou égale à 200 000 sur phase Terre et Notre-Terre. Ce qui n'est pas terrible, tu vois, mais ce n'est pas en dessous de... Ce n'est pas proche de zéro, tu vois. Et là, je n'arrive pas à comprendre. Bon, la panne n'était pas franche, en tout cas. J'ai regardé après un peu pour voir comment c'était bricolé à l'extérieur, s'il y avait une bonne dérivation, pas de bonne dérivation. Je n'ai pas trop réussi à voir ça. En tout cas, il y avait forcément une bonne dérivation, soit qui était dans le tableau, je ne l'ai pas vue, dans la goulotte, mais il fallait tout enlever, toutes les étagères, donc je ne l'ai pas fait. Soit il y en a une dans le jardin, quelque part. Et bon, là, c'est à la pêche au gros, mon gars. Au final, j'ai ouvert, tu vois, toutes les prises, le grand, qui date d'il y a une quinzaine d'années. Elles étaient mouillées. Enfin, tu vois, il y avait de la terre dedans, c'est très humide. Tu avais des limaces dedans. Donc, je lui ai dit, écoutez, là, d'après mon testeur, je ne sais pas si c'est le réseau qui est incriminé. En tout cas, c'est sûr que c'est que les prises, elles sont humides, il faut toutes les changer. Je vous conseille ça. Et si jamais ça ne marche toujours pas, eh bien, là, il faudrait que je retire un réseau, enfin, que je creuse un peu plus parce que je ne peux pas passer mon temps à déterrer tout votre jardin, à jouer au chien, à trouver de l'os dans le jardin. Donc, du coup, voilà. Donc, devis supplémentaires, magnifique. On va lui changer ses quatre prises. Ça va me prendre deux secondes et puis on va faire une bonne marche sur le matos. C'est parfait. Tu aurais dû voir la baraque, gros. Je suis rentré dedans, je me suis dit, c'est quoi, c'est un musée, le machin. C'était extrêmement bizarre, tu vois. On aurait dit une église, mec. Franchement, c'était ouf et tu avais une sorte de nef, tu vois, genre inversée avec des murs. Je n'avais jamais vu ça. Ça faisait un peu, genre, béton bizarre, enfin, travailler. Et donc, après, je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais c'est quoi votre style ? C'est art déco ? Enfin, tu vois, moi, je ne le savais pas. Il me dit, il n'y a pas de style. Je lui ai dit, comment ça, il n'y a pas de style ? Il y a bien quelque chose. Et là, il me dit, oui, je suis architecte, nanana. Et en fait, son délire, c'est qu'il a fait une sorte de bateau inversée, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça ressemblait à une nef un peu d'église. Donc, c'était, tu vois, des grandes arches en bois comme ça et ça descendait. Donc, c'était des murs en chaud, en fait. Et tu avais des sortes de... J'ai vu, tu avais des espèces de, comment ça s'appelle ? Des statues en pierre, tu vois, qui ressemblaient, genre, à un saint ou je ne sais pas quoi. Franchement, c'était, genre, incroyable. Je n'avais jamais vu ça. C'était un peu bizarre, mais c'était incroyable. Et la vitre, tu vois, elle ne pouvait... Elle ne s'ouvrait pas comme ça. C'était une vitre coulissante qui était intégrée dans le mur. Il fallait la changer. Donc, de l'intérieur, tu pouvais la changer. Mais ça coulissait, tu vois. Un truc de ouf. Il n'y a vraiment... Il n'y a qu'ici que tu vois ce genre de truc. Il y a dans les grandes villes, tu vois, où là, il y a vraiment de pognon. T'es là, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et dernier dépannage, hop, donc, chez son voisin, qui est le frère, du coup, de la cliente. J'y vais à côté. Pareil, disjonction extérieure. Je me dis, bon, c'est la journée des disjonctions à l'extérieur, magnifique. Donc, là, c'était pareil, sauf qu'elle était franche, tu vois. Donc, le disjoncteur faisait sauter. Un disjoncteur incriminé faisait sauter le différentiel. Forcément, qui était unique, tu vois, comme d'habitude. Rien à faire. Un seul différentiel dans tout le tableau. Donc, là, c'est pareil. Donc, je reprends le testeur. Il me dit l'omégomètre. Il me dit, pareil, inférieur ou égal à 200 000 Ohm. Je me dis, bon, bah, c'est bizarre. Et sauf que là, la panne, elle était vraiment franche. Donc, je savais qu'il y avait une couille, tu vois. Non, ça aurait dû arriver à zéro. Je sais pas pourquoi, ça n'arrivait pas à zéro. Si t'as une idée, dis-la-moi en commentaire. Donc, ce que j'ai fait après, en fait, c'est que t'avais un 5G qui était connecté au disjoncteur. Donc, t'avais deux paires, d'accord ? Donc, j'ai déconnecté une paire, du coup, pour voir si ça tenait. Pour voir s'il y avait les deux paires d'incriminés ou une seule paire. Effectivement, il n'y avait qu'une seule paire qui était incriminée, d'accord ? Donc, après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir pour voir à quoi ça correspondait. Et en fait, du coup, ça a alimenté le portail et une prise qui était à côté. Et donc là, le jeu, tu vois, c'était de savoir à partir de quel moment ça déconnait, quoi, en sachant que mon Megameth ne me donnait pas d'informations vraiment précises. Donc, j'ai essayé de chercher la boîte de dérivation. Donc, je commence à regarder à droite, à gauche et tout. Regarde. Je regarde dans le regard. Il n'y avait rien. C'était juste des câbles qui avaient été tirés. Ils avaient fait des boucles. Tranquille. Pas de boîte ici. Donc, ça n'était pas là. Et là, il m'a dit « Ouais, il y a des boîtes dans les pompes de relevage. » Donc, il avait des pompes de relevage au début, à son entrée du coup de maison. Et je t'ai le reste. Ça me paraît bizarre qu'il s'est mis une boîte là, quand même. Et donc là, il va chercher sa visseuse. Je ne sais plus comment on se débrouille. Bref, peu importe. On enlève du coup une énorme plaque en métal. Et donc, effectivement, il fallait que je descende dans le truc, tu vois. C'était à 1,50 m quand même par terre. Donc, il fallait que je saute sur la pompe là. Au début, il allait me chercher une échelle. Bon, il mettait trois pompes à arriver. Donc, du coup, j'ai sauté dedans. Au final, tu vois, c'était très facile de remonter, etc. Quand tu fais 30 tractions par jour minimum, effectivement, si tu t'en sors facilement, tu vois. Bon, bref. Et donc, j'ai trouvé en fait la boîte de dérivation qui connectait donc le portail à la prise qui était à côté. Mais ce qui est très bizarre, tu vois, c'est qu'en fait, j'ai su que c'était la prise. Pourquoi ? Parce qu'en la testant, tu vois, à l'extérieur, avec mon testeur, mon VAT, le fluke, il est mythique celui-là. Donc, tu faisais phase neutre et terre neutre et terre phase. Tu avais une continuité qui tapait avec le fluke. Ce qui est bizarre, c'est qu'après, j'ai refait les tests avec le métrix, avec le multimètre. J'ai refait un test de continuité et j'ai fait un test omegomètre. Omegomètre, il ne m'a indiqué pas zéro, tu vois. Il m'a indiqué pareil qu'au tableau. Il m'a indiqué une résistance inférieure à 200 000 Ohm. Alors que, tu vois, avec mon fluke, ça m'a indiqué bien une continuité. Et le métrix, le multimètre, là, en continuité, ne m'a indiqué rien du tout. Pareil, il sonnait pas. Alors que c'est un multimètre Berner, tu vois. C'est pas de la merde non plus. Donc ça, j'arrive vraiment pas à comprendre. Si t'as une explication, franchement, dis-le à moi parce que je comprends pas. Comment ça se fait que mon fluke détecte qu'il y a une continuité alors que le mégomètre ne le détecte pas ? Bon, en sachant que c'est une chinoiserie, peut-être qu'au final, il marche pas. Mais quand tu tends bien, quand tu mets bien tes deux broches dessus, ça t'indique bien une résistance nulle, tu vois. Donc je comprends pas. Donc j'ai déconnecté la prise. Après, on a réarmé. Ça a tenu. Impeccable. Problème résolu. Tac, j'ai passé 3 heures, du coup, que je facturais à une seule personne plus le déplacement. 3 fois 5, 15. T'es à 150. Plus 50 euros de main-d'oeuvre. 50 euros de déplacement, pardon. Ça te fait 200 balles pour 3 heures de taf. Impeccable. Moi, ça me va magnifique, tu vois. Pour, du coup, en comptant, tu vois, le fait que tu vas faire un devis et une facturation. Allez, t'es à une demi-journée de travail, tu vois, 200 balles. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal, quoi. Si tu fais ça 15 jours dans le mois, t'es, du coup, à 15 fois 200. T'es à 3000 euros, donc avant impôts, etc. Moi, ça me va parfaitement, tu vois. Il te faut un petit peu plus de pognon quand même que ça, mais à mi-temps, c'est magnifique. T'as le temps de faire autre chose à côté, c'est incroyable. Et reste là, parce que j'ai une petite question à te poser aussi, tu vois, sur mon chantier. Donc là, je vais te montrer les photos, mais il y a une boîte de dérivation que j'ai fait au niveau des spots. Et là, le problème, c'est que du coup, je peux pas l'encastrer. Enfin, je peux pas mettre de boîte de dérivation. Je vais balancer les fils dedans. Donc, c'est pas terrible. Donc, soit je laisse comme ça, soit j'agrandis le trou en 80 et du coup, je peux mettre une petite boîte de dérivation pour faire mes connexions dedans. Je te montre les images. Dis-moi ce que t'en penses. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous les kills et bonne soirée à vous. Bon, il reste plus que juste que ça, cette question en suspens, tu vois. Donc là, c'est mes spots. Il y aura des spots ici, mais j'ai fait ma boîte de dérivation derrière le spot. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais, tu vois ? Est-ce que je balance sur des spots de 80 qui seront plus gros et donc potentiellement plus moches et je balance une boîte, tu vois, dans laquelle je mets toutes les connexions ou est-ce que je balance comme ça à l'arrache dans le plafond ? Même si c'est pas terrible, je te le reconnais. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire sans être méchant. Merci beaucoup.